Avant d'introduire mon propos, j'aimerais savoir si je vais jamais demander à ceux qui ont fait la précédente session de bien vouloir lever la main jusqu'à je vois. Ceux qui ont fait la première session. Ok. D'accord. Donc ça me donne assez de liberté. Je peux reprendre les thèmes que j'ai abordés dans la première session. Certains m'ont dit qu'au fond, vous ne vous entendez pas très bien la première session. Ceux qui sont au fond n'entendent pas très bien. Vous m'entendez là ? On m'entend au fond ? Difficilement. Oui, parfois je parle trop fort, les gens me disent que c'est trop fort, je parle trop bas, c'est trop... Je suis désolé, bon... Tendez l'oreille au maximum. On ne peut pas parler une voix dans le corps du début à la fin. C'est très fatiguant pour l'orateur et ça le sera davantage plus tôt. Donc je vais essayer quand même de m'envoyer. Alors... J'aimerais ce soir vous parler de la vie dans l'esprit. Nous aurons un certain nombre d'enseignements. Certains nous introduiront, on va dire, à une meilleure connaissance de l'Esprit Saint. Et l'autre, nous permettrons d'entrevoir les outils que l'Esprit Saint met à notre portée pour le témoignage et pour l'évangélisation. Donc, dans un premier moment, nous parlerons de l'Esprit Saint, de son agir dans notre vie, des rapports que nous devons établir avec lui. Et dans un deuxième moment, nous parlerons de ces dons gratuits qu'il nous accorde et qui nous permettent de rendre témoignage de sa parole avec une certaine efficacité. J'ai abordé dans la première session certains charismes. Pour cette session, je pense que j'éviterai de reprendre les mêmes charismes. J'ai abordé d'autres comme ça. Si Dieu le veut, si cela est possible, il pourrait y avoir donc accès également aux autres conférences sur les autres charismes. Alors, la vie dans l'Esprit. C'est important de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de la vie dans l'Esprit. Il faut en parler comme à des baptisés, parce que je crois qu'ici tout le monde est baptisé. Donc, il y a des choses qu'on va redire. Je suis désolée, on ne peut pas faire autrement. Mais nous avons tenté de les dire de manière un peu nouvelle, de sorte quand même que, au lieu de sentir le sentiment, vous apprenez autre chose. Voilà. Dans le chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, Jésus disait, si on l'écritait en vérité, il le dit à Nicodème, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chère, ce qui est né de l'Esprit est esprit. A moins de naître de l'eau et de l'Esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On peut donc parler d'une double naissance, voire d'une triple naissance, de l'être humain. La première naissance, bien sûr, c'est la naissance dans la chair. Nous n'avons rien fait pour la vérité. La vie nous a été donnée et la seconde naissance, c'est bien sûr celle qui est évoquée ici à travers le lien mystérieux qui unit l'eau à l'Esprit-Saint. C'est un lien mystérieux. Dans le même chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, Jésus nous laisse entendre qu'il parle de sérénité spirituelle avec des images pour que les réalités spirituelles nous soient accessibles. Il va s'étonner d'est-ce qu'un grand maître en Israël soit comme incapable de pénétrer ce langage hautement symbolique à travers lequel il va laisser entendre que l'être humain peut naître une seconde fois. J'aimerais tout de vous avertir en vous disant que la foi chrétienne est résurrectionniste et non pas réincarnationniste. En d'autres termes, nous croyons au mystère de la résurrection. Nous croyons que l'on ne vit qu'une fois, après quoi nous entrons dans le bonheur éternel ou dans le malheur éternel hélas. La vérité c'est que nous sommes prêts pour le bonheur éternel, simplement que Dieu a fait l'homme libre, il a laissé l'homme à son libre arbitre et le bonheur éternel nous est proposé. Nous pouvons donc le choisir comme nous pouvons, hélas, par distraction, par ignorance, pour vingt raisons passées à côté de cette proposition de bonheur. Pourquoi sommes-nous résurrectionnistes et pas réincarnationnistes ? Ce serait une question qu'on pourrait développer de longuement. J'aimerais simplement vous donner un certain nombre d'arguments. Vous percevez bien que lorsque Jésus parle de nouvelle naissance, il ne peut pas être question de réincarnation. Pourquoi ? Parce que la théorie réincarnationniste est liée à un certain nombre de vérités qui s'opposent, on va dire, à l'ensemble des vérités révélées. Par exemple, la théorie de la réincarnation stipule que l'âme existe avant le corps. L'âme existe avant le corps. C'est un préalable de la théorie de la réincarnation. L'âme serait une étincelle du divin qui aurait déchu, qui serait tombée dans la chair. Elle serait donc quelque part prisonnière du corps. Et elle se libérerait du corps au gré d'une série de réincarnations au bout de laquelle on ne peut jamais dire le nombre de fois qu'il faut qu'elle se réincarne pour arriver finalement à retrouver, comment dire, sa véritable nature, l'union à la divinité. Donc, elle serait quelque part comme une émanation. Alors, ça c'est, on va dire, l'un des postulats de base. L'âme existe avant le corps et en fait elle est divine. On ne sait pas quel moyen elle s'éteint de Dieu. Du coup, Dieu peut se segmenter, Dieu peut se découper, Dieu peut, comment dire, perdre une partie de nous-mêmes. C'est ce que ça veut dire, philosophiquement parlant. Et l'âme tomberait donc dans la chair et le corps serait quelque part sa prison. Et donc, une telle théorie a pour conséquence une forme de dévalorisation du corps. Une telle théorie aussi également a comment, comment dire, fondement, on va dire un peu, cette idéologie qui est en train de se reprendre qu'on appelle la théorie du genre. Ou finalement, l'homme peut choisir son corps, comme si la nature ne nous donnait pas déjà un corps. Mais oui, puisque au gré des mêmes nombreuses existences, je peux être aujourd'hui un homme, aujourd'hui une femme, aujourd'hui un blanc, aujourd'hui un noir, aujourd'hui un jaune, aujourd'hui un vert. Vous comprenez que finalement, le corps, n'est-ce pas, n'a pas beaucoup de consistance. Le corps est dévalorisé. Or, 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 dans l'enseignement de la résurrection, le message de la résurrection, ce n'est pas seulement notre âme qui est appelée à participer à l'être divin, au bonheur divin. C'est notre âme et notre corps, car l'être humain est un de corps et d'âme. Nous sommes un de corps et d'âme. Nous n'avons pas une vie préexistante avant, comment dire, notre manifestation dans ce monde. Nous sommes créés simultanément corps et âme. Voilà un premier préalable, et vous croyez que donc il y a, comment dire, une opposition de fou entre cette théorie réincarnationniste et la pensée chrétienne. Deuxième, comment dire, élément doctrinal qui nous permet d'entrevoir tout de suite qu'on ne peut pas de réincarnationniste, que Jésus ne peut pas nous parler de réincarnation. Le deuxième élément, c'est ce que l'on appelle la loi du karma. Ceux-là stipulent que tout ce que l'être humain fait, il doit le payer dans la chair, dans la condition humaine. En d'autres termes, si tu as fait du mal à ton prochain, tu dois revenir et tu n'as pas payé, tu n'as pas réparé tout le mal que tu lui as fait. Tu dois revenir dans la chair pour payer jusqu'au dernier centime tout le mal que tu lui as fait. Mais, et si vous avez une mémoire un peu publique, vous voyez que tout de suite l'opposition, c'est que le pardon n'existe pas. Or, qu'est la vie humaine sans pardon ? Serions-nous capables d'une vie commune, d'une vie sociale sans pardon ? La réponse est impossible. Deux êtres humains ne peuvent cheminer ensemble, ne peuvent faire route ensemble qu'en intégrant cette donnée de fond que l'on appelle le pardon. Pourquoi ? Eh bien, parce que personne n'est parfait. Souvent, nous offensons les autres de manière plus ou moins volontaire. Parfois, nous voulons bien faire et nous faisons mal. Parfois aussi, nous nous entêtons à déranger les autres, voire à les enquiquiner. Parfois même de manière dramatique. Oui, mais nous percevons que le cœur de l'homme appelle le pardon. Nous avons besoin. Non seulement qu'on nous pardonne, mais nous avons aussi besoin de pardonner aux autres. N'est-ce pas ? Ça, c'est anthropologique. Ça veut dire que lorsque nous faisons l'expérience d'être homme, le fait d'être homme implique pour nous qu'à un moment donné de notre vie, nous aurons toujours besoin que les autres nous fassent grâce. Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous allons faillir, nous allons faillir. N'est-ce pas ? Parce que nous sommes faillibles, notre cœur aspire de toutes les fibres de, comment dire, de son être. Parce qu'un pardon lui soit accordé. Qui n'a pas besoin d'être pardonné ici ? Pour ne pas avoir besoin d'être pardonné, il faut n'avoir jamais commis de faute. Alors, nous sommes tous marqués par le péché. N'est-ce pas ? Nous avons besoin qu'on nous pardonne. Mais non seulement nous avons besoin qu'on nous pardonne, mais nous avons aussi besoin de demander pardon aux autres. C'est pour ça que quand on a fait du mal, on a envie d'en parler. On est, comment dire, dérangé. On est mal à l'aise. On a envie de pouvoir s'exprimer. On essaie de se justifier. Ok ? Mais surtout, même les petits enfants le savent, on essaie de demander le pardon de l'autre. Deuxième élément. Vous voyez ? Or, cet élément-là est à la base du mystère du Christ, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Certes, Dieu ne nous rend pas irresponsables, mais Dieu nous invite à nous pardonner mutuellement. N'est-ce pas ? Et Dieu nous pardonne aux fautes. Vous voyez donc ? Nouvelle naissance ne peut pas être égale à réincarnation parce que la foi chrétienne repose sur une doctrine du pardon que l'on ne peut pas balayer. L'être humain ne peut pas payer à Dieu sa dette. Il faut nécessairement qu'un pardon lui soit accordé. Il y a deux éléments qui condamnent et qui battent en brèche cette doctrine, comment dire, de la réincarnation. Cette loi, comment dire, du pardon se posant à la loi du karma. La loi du karma elle-même implique donc non seulement que tu dois tout payer dans la chair, mais si tu dois renaître en ce monde pour, comment dire, payer tes dettes dans une nouvelle existence, il faut que tu assumes cette nouvelle existence jusqu'au bout. Non, tu n'as pas le droit de dévier d'un seul yotard. Et cela a donné la société des castes dans un pays qui n'est pas très très loin. Ok. Le monde des castes, le monde des intouchables. Ça veut dire que si tu es né pauvre, tu n'as pas intérêt à te battre contre la pauvreté parce que tu es né pauvre pour payer le crime, le mal que tu as causé dans l'existence précédente. Et conséquence, en fait, la compassion authentique comme, pas seulement capacité à souffrir avec l'autre, mais comme effort de soulager l'autre de la misère n'existe pas strictement parlé. Ok. Elle n'existe pas dans un tel système. Eh bien oui, parce qu'il faut qu'il paye. Si vous l'empêchez de payer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va revenir. Pire, s'il refuse d'assumer, il reviendra dans une autre existence, dans un statut inférieur. On va pousser la logique. Si vous le devez naître, je crois un exemple vraiment caricatural, si vous le devez renaître comme moustique. Est-ce que le moustique peut s'empêcher de piquer ? Hein ? En d'autres termes, est-ce qu'il peut s'empêcher de nuire ? Non. Une telle conception commandée de l'existence condamne l'être humain finalement au désespoir. La foi chrétienne nous dit que Dieu est pardon. Et Dieu nous invite à nous pardonner. Notre cœur nous dit que nous avons besoin qu'on nous pardonne. Et notre cœur lui-même aspire à pardonner, comment dire, à demander pardonner, à demander pardon aux autres. On pourrait rajouter d'autres éléments, mais on va retenir ces éléments. Parce qu'il nous montre déjà qu'un chrétien qui croit en la réincarnation parce que Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau, en fait n'a pas compris le contexte dans lequel cette parole est dit. Il n'a pas compris. Malheureusement, il se trouve beaucoup de chrétiens qui fréquentent nos églises et qui croient à la réincarnation quand on croit en la résurrection. Eh bien non ! La foi chrétienne est résurrectionnée jusqu'au bout. Nous ne sommes pas des juifs, même si nous avons des racines juives. Nous ne sommes pas des bouddhistes ou des hindouistes ou des musulmans ou etc. Nous sommes vraiment chrétiens. L'enseignement de Christ est ferme par rapport à la résurrection. Et cet enseignement est source d'espérance. Alors, que dit-il ? Il dit que l'homme est lié à l'eau de manière vitale. Et que l'eau est l'un des éléments par lesquels nous est donné la vie du corps comme la vie de l'esprit. Amen. Alors, parlons du lien qu'il y a entre l'esprit et la vie. Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et tous ici, nous savons qu'un être humain privé d'esprit est un être appauvri. Et tous nous savons que le corps humain vidé de l'esprit est un cadavre. L'esprit et la vie sont intimement liés, n'est-ce pas ? Et cela, nous pourrions déjà, avant tout simplement ce constat, on va dire, existentiel, lié à notre vie humaine. Voilà, nous pourrions donc se voyager dans tout le texte biblique en partant du récit de la création. Et nous verrions qu'à la création, comment dire, « L'esprit planait sur les eaux, et Dieu dit une parole, et tout se dit en branle. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'esprit planait sur les eaux. L'eau n'existe pas en dehors de la terre, n'est-ce pas ? Ensuite, dans le chapitre 2, on va, il y a au moins trois, deux récits créateurs. On dit Dieu va créer deux ou trois récits. Là, il ne faut pas que je vous en prie, complètement. Alors, donc, Dieu va créer Adam et Ève, et en créant l'homme, il le façonne à partir de l'argile. Et le texte de Genèse 2, 7 nous dit que Dieu va insuffler dans, comment dire, le corps de l'homme, cette espèce de pâte d'argile, c'est une image, hein, et bien, il va insuffler son esprit et Adam deviendra une chair. L'être humain deviendra un être vivant. L'être humain deviendra un être vivant. Voilà. Dans le fait de l'existence humaine, il y a encore l'esprit. Alors, si nous passons tout l'Ancien Testament, nous verrons que les manifestations de l'esprit sont sporadiques. Dieu donne l'esprit à un homme, à un prophète, et Célus, il va apporter un plus de vie au peuple de Dieu. Il va le conduire vers plus de vie. Il va, comment dire, l'inviter à protéger la vie. Dieu va éduquer au sens de la vie. Les prophètes vont rappeler, comment dire, la grandeur de la vie humaine, en rappelant, bien sûr, la fidélité à l'alliance de Dieu, à la loi de Dieu, etc. Nous arrivons, on va dire, à l'aube du Nouveau Testament, avec le mystère de l'esprit manifesté sur la Vierge Marie. Luc 1,35 L'esprit révèle son ombre, la Vierge Marie, et celle-ci devint fécond du Verbe de Dieu. Celle-ci conçue du Fils de Dieu. Amen. Nous suivons toujours le texte public à la lettre. Jésus-Christ lui-même va manifester l'esprit. Bien sûr, on parle très peu du mystère de son enfance, mais ses premières manifestations publiques sont des manifestations dans l'Esprit Saint. Par exemple, après le baptême, l'esprit vient sur lui, et l'esprit le conduit au désert. Et revenu du désert, le Christ va agir dans l'esprit, non seulement en choisissant ses apôtres, mais en posant des actes qui vont manifester la puissance de l'Esprit Saint. Mais toute la vie du Christ n'est pas seulement, on va dire, en agir dans l'Esprit Saint. Cette vie du Christ, jusqu'à la mort, sera vécue dans l'Esprit Saint. Hébreu 9, 14, nous dit que le Christ va souffrir à la volonté de Dieu sur la croix, poussée par l'Esprit Saint. La mort du Christ sur la croix est aussi un acte dans l'Esprit Saint. Le retour à la vie du Christ, Romain 8, 11, s'opère également par la puissance de l'Esprit Saint. La naissance de l'Église du jour de la Pentecôte, acte 2, se réalise encore par l'effusion, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres réunis au Cénacle. La vie des enfants de Dieu se réalise, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom de Jésus, Jésus nous a donné l'ordre de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le casque que nous venons d'entendre, il est dit que nul ne peut naître, comment dire, dans cette vie finalement divine, si cela ne soupère par nous et par l'Esprit. Enfin, la parole de Dieu nous rappelle qu'au dernier jour, nos corps seront, comment dire, totalement glorifiés, spiritualisés, glorieux, mais cela aussi se réalisera par la puissance de l'Esprit Saint. En d'autres termes, nous voyons que dans la création, comme dans les actes du salut, comme dans la manifestation du mystère du Christ, comme dans la naissance de l'Église, comme dans le mystère de notre appartenance au mystère du Christ, l'Esprit est un œuvre d'une manière, comment dire, suréminente. Alors, bien sûr, on pourrait donc rappeler quelques textes bibliques qui évoquent ces liens entre la vie et l'Esprit. Par exemple, Jean 6, 63, Jésus dit que sa parole est Esprit et Vie. Esprit et Vie. C'est le binôme. Esprit et Vie. Esprit et Vie vont ensemble. L'Esprit et Vie vont ensemble. Le corps n'est vivant que parce qu'il est habité par l'Esprit. L'Esprit et la Vie. En Genèse 2, 7, nous l'avons déjà évoqué, tant que l'homme modélé sur la base, la terre, l'argile, n'a pas reçu le sou de l'Esprit, il n'est pas un être vivant. Ézéchiel 37 qui rapporte de manière imagée la condition, on va dire, désespérée du peuple de Dieu en exil et à qui Dieu va rendre l'espoir. Eh bien, le prophète appelle l'Esprit, Dieu lui appelle l'Esprit et souffle sur les ossements des séchés. Et nous allons voir que les ossements vont se rassembler ensuite, toujours par l'invocation de l'Esprit. Eh bien, la chair va pousser, les nerfs vont pousser, la peau va pousser et enfin, la dernière effusion de l'Esprit, eh bien, ce corps recevra la vie encore par l'invocation de l'Esprit. Dans le Corinthien 3, 6, l'apôtre Paul va donc rappeler qu'en fait, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Voilà, on va dire le premier élément que je voulais peut-être même un deuxième parce que nous avons évité l'équivore qui ne pouvait pas faire penser que la nouvelle essence serait une forme de réincarnation. Donc, le deuxième point pourrait être ici, donc, le lien qu'il y a entre l'Esprit et la vie sur la base des textes scripturaires. Le deuxième point maintenant, c'est le lien qu'il y a entre l'eau et la vie. L'eau là, on va dire de manière expérimentale, de manière empirique, nous en ferons l'expérience. Nous ne pouvons pas nous passer d'eau. De, on va dire, de la biosanthèse jusqu'à notre mort ne prend terrement, l'eau nous est viscéralement liée. D'abord, la planète Terre est composée à 72% d'eau. 72%, comme on dit, la planète est composée d'eau. Le corps d'un enfant baigne, comment dire, dans 97% d'eau. Quand on voit la masse d'eau qui est dans le ventre de la femme dans lequel se trouve l'enduillon, c'est à peu près dans les premières semaines, les premiers mois, 97% d'eau. C'est énorme, n'est-ce pas ? Le reste étant plus ou moins composé dans des cellules fétales, etc. La naissance, le mystère, la dénifference, la venue de l'être humain, de la vie intra-utérine à la vie, comment dire, extérieure, se fait dans une effusion d'eau et de sang. Les femmes accouchent toujours dans une effusion d'eau et de sang. 60% du corps humain est composé d'eau. Nous n'avons pas seulement, comment nous sommes, l'eau nous est pas seulement constitutif, la terre, notre corps lui-même, l'eau nous est pas seulement vitale parce que nous buvons, mais l'eau est nécessaire à la vie sous différents plans. Nous avons besoin de l'eau pour nous régénérer. Nous en avons besoin. Dans le cas, le traitement de certaines maladies, on vous conseille de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Même quand on fait des traitements normaux, on vous conseille toujours de boire beaucoup d'eau pour purifier le corps, pour, comment dire, voilà, il existe même des traitements, comment dire, à certaines maladies, par l'eau, rien que par l'eau. L'eau régénère le corps. L'eau va purifier le corps. en buvant, c'est pas seulement en buvant, mais aussi en nous lavant. En nous lavant. L'eau nous empêche, comme on dit, de subir un certain nombre de bactéries, de microbes que nous avons, comment dire, à fleurs de peau qui sont répandues dans la poussière, dans l'environnement. L'eau nous permet de nous en débarrasser. L'eau tempère aussi, l'eau tempère, l'eau tempère. Je ne m'y connais pas dans les machines, mais l'eau est utilisée par exemple comme système de refroidissement de certains appareils, certains moteurs. On utilise de l'eau, n'est-ce pas ? Mais nous-mêmes aussi, quand nous avons chaud, nous buvons de l'eau. L'eau permet de tempérer, l'eau permet de faire baisser la température, l'eau permet de régénérer. L'eau est utilisée de la cuisson, les aliments, nous en avons aussi besoin. Finalement, nous voyons que quand Jésus établit, comment dire, la nouvelle naissance, comme se faisant par l'eau et l'esprit, Jésus renvoie finalement au mystère de la vie humaine. Et nous comprenons que ce mystère, finalement, est un mystère de vie. si on avait abonné quelques textes, on pourrait lire par exemple Ézéchiel 36, le verset 25 à 27. Ézéchiel 36, le verset 25 à 27. On pourrait lire Jean 4, le verset 1 à 42, le discours de Jésus avec la femme samaritaine. Discours, on va dire, construit sur le thème de l'eau. étant ici l'image de la vie éternelle, la vie éternelle qui elle-même n'est rien d'aucune participation, comment dire, à l'esprit du Dieu vivant. Ainsi donc, nous voyons que l'eau est liée à la vie et que l'eau est, comment dire, l'image, le symbole de l'esprit. L'eau est le symbole de l'esprit. Le symbole. Symbole de l'esprit. Et donc, le baptême, c'est plus qu'un symbole, c'est un symbole efficace. Ok, revêtue de la puissance de la grande vie, de la puissance du Saint-Esprit, l'eau va communiquer à l'homme la vie divine, le mystère de la vie divine. C'est quoi un symbole? Un symbole, c'est une réalité, on va dire, qui se donne à voir, que nous pouvons voir, mais qui, tout en la voyant, nous parle de l'autre chose. Ok. Le symbole, si on sentit ce qu'il est au premier abord, nous révèle un visage, mais à notre intelligence, il évoque plus grand, il évoque quelque chose d'autre, il fait appel à d'autres réalités. C'est ce que nous venons de voir. finalement, l'eau, il voit que le mystère de la vie, oh, le mystère de la vie est lié au mystère de l'Esprit. Amen. Ici, donc, un parcours dans les textes sacrés nous permettrait de voir que l'Écriture, parlant de la transmission de la vie divine qui s'opère par l'Esprit Saint, ce mystère est, comment dire, toujours évoqué avec les deux réalités, l'eau et l'Esprit, l'eau et l'Esprit. Et du coup, Jésus, Jésus reprend toute la tradition prophétique de l'Ancien Testament pour bien vous faire comprendre que ce mystère de la nouvelle naissance en fait, a été annoncé dans la première alliance. Alors, quelques textes. Joël 3.1 Joël 3.1 Je reprendrai mon Esprit sous toute chair. Quand on dit répandre, le verbe répandre renvoie à l'eau. C'est une l'eau qu'on reprend. On a peut-être des patroux à quoi qu'il faut lire tout le texte. Zacharie 12.10 Je répandrai mon Esprit sur vos esprits de grâce et de supplication. Regardons vers moi le transverser. Ici, le texte nous renvoie directement au mystère de la crucifixion de Jésus. Nous le verrons tout à l'heure. Isaïe 44.3 Je vais reprendre l'eau sur le sol assoiffée. Je répandrai mon Esprit sur l'homme assoiffé. L'eau, l'Esprit. Isaïe 44.3 Isaïe 44.3 N'oubliez pas que vous aurez que vous aurez de les enregistrer. Isaïe 44.3 Matthieu 3.11 Jean a baptisé dans l'eau mais vous et dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. L'Esprit encore. Un binant, 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 binant. Jean 3.5.6 À moins de l'aide de l'eau et de l'Esprit nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Jean 4.7.10 Jean 4.7.10 Si tu savais le don de Dieu et c'est lui qui t'est dit donne-moi à boire c'est toi qui l'aurait prié il t'aurait donné l'eau vive et celle-ci serait délivre en toi une eau vive je n'y sens pour la vie éternelle. Acte 1.5 Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. La notion de baptême elle-même renvoie à l'immersion dans l'eau. Baptiser c'est être plongé dans l'eau. Du coup naître de l'eau et de l'Esprit c'est on va dire le grand mystère la naissance la seconde naissance de l'être humain non plus à la vie humaine à la vie humaine mais à la vie même de Dieu. Cette on va dire naissance à la vie de Dieu s'opère sous un mode similaire mais lointain on va dire à la première communication de vie qui se réalise par l'Esprit et l'eau. Par l'Esprit et l'eau. Voilà le on va dire le quatrième point que je voulais qu'on retire. L'eau et l'Esprit sont intimement liés. L'eau est le symbole de l'Esprit. notre baptême est vraiment une nouvelle naissance une naissance dans l'eau qui s'opère par la puissance de l'Esprit Saint à travers le mystère de l'eau. À travers le mystère de l'eau. Alors dès lors on peut tenter de préciser on va dire la nature de cette vie et c'est de la préciser en la mettant en relation avec le mystère du Christ mais également en essayant de dire on va dire un peu les caractéristiques de cette vie nouvelle que nous recevons par le baptême. Première chose c'est que la vie divine qui nous est donnée par l'eau et l'Esprit dans le baptême a pour source le côté transversé du Christ. En d'autres termes cette vie là n'est pas trouve sa source dans le Christ. Et dire cela c'est dire que nous ne pouvons pas vivre une vie dans l'Esprit à côté du mystère du Christ. Nous ne pouvons pas vivre une vie dans l'Esprit sans être fondé sur le mystère du Christ. Nous ne pouvons pas prétendre avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu sans que nous ayons un lien profond direct avec le mystère du Christ. Ce que je vous dis peut paraître un peu on va dire un peu dérisoire peut-être même insignifiant non il y a vraiment des spiritualités qui se déploient même une forme de spiritualité de laïque où en fait on parle de vie spirituelle on parle de spiritualité on parle de vie dans l'Esprit il faudrait jeter un coup d'œil sur internet mais sans aucune référence au mystère du Verbe incarné au mystère de Jésus-Christ il n'y a pas de lien direct mais dire qu'il n'y a pas de lien direct c'est dire deux choses non seulement que le Christ est inconsistant évanescent mais c'est dire aussi que le mystère de l'Esprit est comment dire zappé le mystère de l'Esprit est raboté mis de côté pourquoi ? et bien parce que le mystère de l'Esprit est un mystère comment dire du Christ prolongé l'Esprit est une manifestation du Christ l'Esprit a été voulue par le Christ c'est le Christ qui a institué comment dire le mystère de l'Esprit et il l'a fait il faudrait relire tous les récits fondateurs par exemple le choix des apôtres il a prié toute une nuit avant d'appeler les apôtres il faudrait lire tous les textes de l'envoi en mission et là autant il savait bien la pauvreté des hommes qu'il choisissait il n'a pas choisi des hommes impeccables il n'a pas choisi les plus brillants mais il leur a donné un mandat en d'autres termes quand on veut vivre une authentique vie dans l'Esprit fondée sur le mystère comment dire de la révélation judéo-chrétienne on ne peut pas considérer le Christ comme une réalité éthérée et on considère le Christ comme une réalité éthérée quand on casse quand on met de côté le mystère de l'Eglise quand on considère l'Eglise comment dire comme quelque chose d'accessoire dont on n'a pas besoin vous avez des chrétiens comme ça ou des croyants comme ça qui pensent qu'ils peuvent mener une authentique vie dans l'Esprit en dehors de l'Eglise et qu'ils se trompent pourquoi ? et bien parce que le Christ a voulu l'Eglise et le Christ historiquement parlant n'a pas fondé 100 églises 10 000 églises on en est aujourd'hui à plus de 10 000 églises le Christ n'a jamais voulu cela il a fondé une communauté de foi à qui il a donné un mandat et quand on lit les premiers textes on voit bien que cette communauté est organisée il y a les saintes femmes qui s'occupent de ceci et il y a les apôtres qui s'occupent de ceci et parmi les apôtres il y a les intimes la garde rapprochée de Jésus Pierre, Jean et Jacques et puis il y a celui qui tient la caisse un Judas et puis il y a le prince des apôtres un Saint Pierre à qui Jésus confie aussi bien avant la résurrection qu'après la résurrection le mandat de confirmer les autres apôtres et on le voit bien à la Pentecôte c'est lui qui a préséance pendant la résurrection c'est toujours Pierre le mystère de l'Église est voulu par Jésus-Christ dans la théologie polynienne l'Église n'est rien d'autre que comment dire le corps mystique de Jésus voilà et donc quand les gens veulent vivre une vie spirituelle en mettant une croix dans l'Église parce qu'il y a des pécheurs dans l'Église ben oui il y a des pécheurs dans l'Église ben bien sûr tous autant que nous sommes ici nous sommes des pécheurs le Christ est venu pour qui il n'est pas venu pour les pécheurs est-ce à dire que nous devons être fiers d'être des pécheurs non mais l'Église est aussi comment dire la communauté des pécheurs que Dieu rassemble pour sauver et là-dedans il y en a qui chacun va à son rythme il y en a qui se lèvent et qui tombent et il y en a qui marchent et qui courent un autre qui avance il y en a qui courent qui courent qui s'essoufflent et qui finissent par comme aurait dit Saint Paul Christ étant le chemin le plus important c'est de demeurer sur le chemin et d'avancer coûte que coûte vaille que vaille il y en a qui avancent en boitillon il y en a qui avancent en soutillon il y en a qui avancent en courant et il y en a qui font une course de fond merveilleuse peu importe pour le Nouveau Testament l'Église est le corps du Christ c'est-à-dire l'instrument 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 voulu instituer par le Christ dès lors de vivre du mystère de la nouvelle naissance c'est faire partie de la communauté des baptisés qui constitue l'Église Amen et bien c'est cela c'est cela donc vous n'avez peut-être pas entrevu pourquoi j'insiste sur cela ok c'est parce qu'il y a toutes sortes de courants de spiritualité c'est même dans la société contemporaine particulièrement occidentale il y a cet argument le plus important c'est de vivre la charité le plus important c'est de croire en vie dans son cœur et non ça ne suffit pas le Christ est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés un peuple a une vision il y a des actes qui nous permettent d'agir comme un peuple ce n'est pas pour rien qu'à l'échelle des nations il y a des fêtes nationales il y a des moments importants comment dire où un peuple se retrouve ok il y a des actes civiques qui manifestent l'appartenance à une nation un peuple vous voyez ça c'est sur le plan humain mais sur le plan du salut aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau testament on n'existe pas comme un individu on existe comme membre d'un peuple dès lors il y a quelque part une agression une négation une manière de gober le mystère du Christ quand nous voulons vivre d'une vie spirituelle en dehors de la communauté comment dire des baptisés c'est ainsi donc que d'ailleurs on trouvait des chrétiens qui disent non le plus important c'est la charité encore plus la charité n'est pas toujours la bienfaisance ni le moins il faudrait développer ce qu'on appelle la vertu télélogale de charité pour bien faire la différence et c'est quoi la charité la charité c'est deux choses on va me dire ces trois choses c'est un l'état de grâce l'état de grâce deuxièmement c'est dans cet état de grâce là que nous aimons Dieu la charité un mystère d'amour c'est cette vertu qui nous fait aimer Dieu par dessus de toute chose pour l'humain et le prochain par amour pour Dieu Dieu pour l'humain par dessus de toute chose et le prochain par amoureux pour Dieu objet premier c'est l'amour de Dieu objet second c'est l'amour du prochain voilà mais pour qu'il y ait charité il faut qu'il y ait l'état de grâce voilà ça on ne le dit pas souvent si tu n'as pas l'état de grâce l'état de grâce c'est on va dire l'absence de péché mortel il faut que tu sois en état de communier il faut que tu sois comment dire en état de connexion spirituelle il faut qu'en conscience tu n'aies pas un acte un péché grave qui t'empêche de communier à ton Dieu et c'est là dans la foi catholique se matérialise de manière particulière par l'accès au corps et au sang du Christ Amen 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 1 Corinthiens 12 vous relirez 1 Corinthiens 12 tout simplement le mystère de on va dire du corps du Christ 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12 1 Corinthiens 12 verset 12 le verset 27 or vous êtes vous les membres du corps du Christ et membres chacun pour sa part verset 27 or vous êtes vous les membres du corps du Christ et membres chacun pour sa part voilà si nous sommes un corps c'est que nous devons vivre ensemble il n'y a de corps que l'un des connexions des membres les uns aux autres solidarité tous pour un un pour tous Amen premier texte deuxième texte que vous pourrez mériter c'est le chapitre 4 l'Épître aux Éphésiens chapitre 4 l'Épître aux Éphésiens chapitre 4 l'Épître aux Éphésiens deuxième texte troisième texte que je vous donne à mériter c'est un Colossien non pardon Colossien 1 15 Colossien 1 15 à 20 je le dis les limars du Dieu invisible minés de toutes créatures car c'est en lui qu'on était créée toute chose dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône, seigneurie principauté, puissance tout est créé par lui et pour lui il est avant toute chose et tout subsiste en lui il est aussi la tête du corps c'est à dire de l'Église il est la tête du corps c'est à dire de l'Église quand nous voulons vivre notre vie spirituelle contre l'Église ou en dehors de l'Église en réalité nous amputons le Christ vous voyez que j'emploie une image forte c'est une forme d'amputation c'est à dire que nous privons nous détruisons le corps églésial le corps comment dire visible de Christ en notre monde et c'est cela l'enjeu et c'est un enjeu comment dire de taille et ça veut dire comment dire qu'il n'y a que des saints dans l'Église non la sainteté de l'Église d'abord la sainteté du Christ c'est la sainteté de l'Esprit c'est la sainteté des moyens que Dieu nous a donné n'est-ce pas et au coeur de cette sainteté du Christ qui habite l'Église à travers les moyens les sacrements particulièrement et la présence de l'Esprit les uns et les autres se sanctifient il y en a qui se sanctifient très rapidement il y en a c'est une vie laborieuse ok il y en a d'autres qui s'époumentent qui se fatiguent qui n'y arrivent pas même chose est certaine nous faisons tous partie du corps de Christ fidèles comme prêts nous sommes logés à la même enseigne nous avons tous besoin de nous sanctifier Amen voilà la vérité alors vous vous souvenez j'étais au point 5 je disais donc dans ce point 5 qu'en fait la vie dans l'Esprit cette vie qui est née de l'eau et de l'Esprit dans le baptême c'est en fait la vie du Christ et que nous devons la vivre en lien avec l'Église car l'Église est le corps ecclésial le corps physique la manifestation visible comment dire du Christ l'Église a été instituée par le Christ lui-même nous n'avons pas le droit comment dire de diviser l'Église nous n'avons pas le droit de l'amputer de ses membres nous devons comment dire constituer un seul peuple car nous sommes membres les uns des autres dans l'unique corps mystique du Christ Amen et cette vie divine donc qui nous fait membre du corps du Christ dans les Écritures si on lit les textes particulièrement de Saint Jean et bien cette vie divine jaillit à la croix du côté entre ouvert du Christ et si donc il faudrait lire Jean 19 34 36 Jean 19 34 36 je vais rapidement le lire mais il faudrait le lire en relation par exemple avec Zacharie 12 10 Zacharie 12 10 on pourrait également le lire en relation avec Ézéchiel 47 1 2 Ézéchiel 47 1 2 le prophète a une vision dans laquelle il montre du temple sortir de l'eau l'eau qui jaillit et qui va envahir et féconder dans Zacharie 12 10 la prophétie annonce que nous recevons un esprit de grâce et de supplication et que nous allons regarder celui qui a été transpercé voyez et Jean 2 19 Jésus dit qu'il est le temple le temple Ézéchiel 47 1 2 du temple jaillit l'eau qui va féconder donner la vie Jean 2 19 cette fois-ci c'est Jésus qui parle il s'annonce il se présente comme le temple Zacharie 12 10 Zacharie 12 10 nous recevrons un esprit de grâce et de supplication en regardant vers celui qui nous ont transpercé alors maintenant je vais lire Jean 19 et du coup avec cet éclairage du blé nous comprenons mieux comment dire la parole et l'insistance de Saint Jean je lis donc ce texte au nom puissant de Jésus Christ venu à Jésus quand ils virent qu'il était déjà mort qu'ils ne lui brisèrent pas les jambes mais l'un des soldats l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau écoutez Saint Jean le verset 35 celui qui a vu rend témoignage s'il a besoin de dire ça celui qui a vu rend témoignage son témoignage est véridique et c'est lui la saine qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez il insiste pour que vous aussi vous croyez car cela est arrivé afin que s'accomplit fut accompli l'écriture pas un lance ne lui sera brisé première prophétie et une autre écriture dit encore ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ils ont non ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé Zacharie 12 dit frères et sœurs la vie dans l'esprit à sa source dans le mystère du Christ pas de vie dans l'esprit sans une relation intime avec le mystère du Christ et pas de vie dans l'esprit authentique sans un lien authentique avec le mystère de l'Église car le Christ a voulu que l'Église soit sa manifestation son prolongement son mystère le mystère de son corps le corps dont il est la tête Amen donc vous n'allez pas à l'Église parce que votre curé est l'homme le plus saint parce que l'orateur qui vous parle maintenant est sans faute vous allez à l'Église à vous croyez en Jésus Christ vous n'allez pas à l'Église parce que celui qui est assis à côté de vous est le plus saint vous allez à l'Église parce que la sainteté du Christ habite dans l'Église vous n'allez pas à l'Église parce que vous êtes les plus saints et vous allez à l'Église parce que c'est dans l'Église que le Christ veut vous régénérer et vous donner le pardon de vos péchés vous n'allez pas à l'Église ou à la Pèce parce que votre curé est sans péché vous allez à l'Église parce que à travers ces instruments marqués par le péché Dieu passe et sanctifie l'humanité cette petite eucharistie que tu reçois du plus humble comment dire des prêtres comme du plus grand des prêtres comme du pas cette petite eucharistie a le pouvoir de faire de toi un très grand saint je dis souvent mes frères regardez l'eucharistie que je célèbre là et c'est parfois désolant pour un prêtre pour ne pas dire c'est difficile à vivre c'est la même eucharistie qui vivait le padre Pio et qui en faisait un crucifix vivant un crucifix vivant même mystère de grâce à travers le même pâtre le même eucharistie le prix se donne maintenant il y a le chemin de chacun d'entre nous ce chemin dans chez certains figurés tels qu'eux ils sont totalement transfigurés ils sont totalement régénérés jusque dans leur chair ils sont impactés pas seulement spirituellement même physiquement pour moi la grande figure contemporaine ok c'est le saint padre et Pio parce que c'est filmé c'est en direct on peut contempler sur son visage et sur son corps physique c'est pas seulement les paroles le mystère du Christ il devient un crucifié vivant Amen voilà et du coup nous nous rendons compte que oui nous sommes vraiment les membres du corps du Christ et que la vie dans l'esprit nous configure vraiment au mystère du Christ nous sommes comme un le mystère du Christ c'est un prime en nous spirituellement jusque dans notre chair pour certains hélas parce que certains nous sommes tous lent à nous convertir nous avançons un peu et puis de temps en temps il y a une belle place sur le côté nous arrêtons nous amusons un peu on s'amuse un peu c'est plus après bon on se ressaisit quand même on revient sur le bon droit chemin on marche on marche on marche on marche et puis boum soudain on voit une belle comme au papillon qui passe sur le papillon sur le papillon et sans ça on se retrouve comment dire dans une brousse boum on prend du temps et puis on s'est égaré du chemin et plus ou moins timidement on revient n'est-ce pas hélas c'est cela aussi être un être de chair et de sang sinon par le baptême pour dans notre âme dans notre monde intérieur l'esprit de Dieu et cet esprit de Dieu qui nous communique la vie comment dire de Jésus Christ l'esprit du fils Galate 4 4 à 6 Galate 4 4 à 6 la vie de l'esprit saint là c'est une autre porte d'entrée eh bien nous donne la vie de Jésus Christ parce que l'esprit que nous recevons est l'esprit du fils ok j'ai parlé du mystère de la croix ici je parle du mystère même de l'esprit l'esprit que nous recevons ce n'est pas seulement l'esprit qui jaillit qui nous est donné à partir du côté transpassé de Christ mais cet esprit en lui-même n'est rien d'autre que l'esprit du fils de Dieu Amen Galate 4 4 à 6 Romain 8 à 2 cet esprit nous donne la vie dans le Christ tout nous ramène au mystère de Christ il nous donne la vie dans le Christ donc dire qu'il nous donne la vie dans le Christ et que c'est la vie du Christ qui l'infuse en nous c'est dire que nous sommes appelés à être un avec Jésus Christ comme membre de Jésus Christ alors si on avait un tout petit peu à préciser intérieurement en quoi consiste on va dire cette configuration au mystère du Christ on va dire qu'elle consiste en la transformation de notre être intérieur et cette transformation intérieure va importer toutes les couches de notre personnalité notre être est façonné par des niveaux de profondeur ceux qui ont fait la psychologie savent par exemple qu'il y a les trois états du moins ok il y a d'autres et puis du coup on ne peut pas rentrer dedans c'est ça pour vous dire que dans l'anthropologie polonienne nous sommes corps âme et esprit ce sont des niveaux de profondeur l'esprit est donc comment dire répandu dans nos profondeurs les plus intimes et puis petit à petit il va envahir il est appelé à envahir tout notre monde intérieur jusqu'à impacter même notre chair comme dans le cas de Père et Pio alors donnons quelques textes Romains 12 1 à 2 Romains 12 1 à 2 ok ici la vie de l'esprit va renouveler totalement notre intelligence ok renouvellement de notre intelligence donc de nos pensées notre manière de penser notre manière de raisonner notre manière parce que l'homme était les pensées de son cœur les choix nos choix sont fonction de nos pensées nos réactions sont liées à nos pensées c'est pour ça que l'esprit doit changer nos pensées c'est pour cela qu'il faut que la puissance de l'esprit nous permettions à la puissance de l'esprit d'impacter comment dire nos pensées alors je lis rapidement le texte comme ça je vous exhorte donc frère par la miséricorde de Dieu à offrir vos personnes un hostil vivant sainte agréable à Dieu c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre et ne vous modèlez pas sur le monde présent mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu c'est qui est bon c'est qui vous plaît c'est qui est parfait le renouvellement de notre intelligence le chrétien ne peut pas penser exactement comme pensent les autres et dire que tu ne peux pas penser exactement comme pensent le monde c'est dire que tu es nécessairement étranger et que tu dois t'attendre de ne pas être toujours compris pas parce que tu es quelqu'un de méchant parce que tu es quelqu'un de mauvais à carrière si c'est le cas c'est pas bon et parce que tu vois le monde autrement tu vois la vie à partir du mystère de Jésus Christ tu analyses comment dire le monde non pas à partir des idéologies j'en ai dénoncé une là tout à l'heure le genre une autre la réincarnation mais tu vois la vie le mystère de la vie humaine du commencement à la fin à partir du mystère de Jésus Christ on va dire de la réincarnation maintenant que je vous respecte vous avez le droit mais vous avez aussi le droit de me respecter ma conviction et celle-là c'est que je crois en la résurrection de la chair ok en d'autres termes je crois que Dieu m'a tellement aimé qu'il ne se soucie pas seulement de mon âme à partir spirituel mais aussi même mon corps et que ce corps-là avec lequel j'ai tout vécu et tout fait malgré ses limites ses maladies ses peaux ce corps-là sera transfiguré et sera rendu parfait parfait et totalement comment dire libéré des limites et de la souffrance et de la maladie et des handicap et prouvera sa perfection vous n'avez pas remarqué que vous voulez être parfait il y en a qui aiment la médiocrité pour moi c'est pas l'homme hein voilà voilà parfait quand vous vous habillez vous voulez bien vous habillez derrière il y a un élan à la perfection vous faites les arts vous voulez que ce soit le top n'est-ce pas si vous faites la poésie vous voulez que ce soit vous voulez produire le meilleur si vous chantez et que vous aimez le chant vous voulez vous dépasser vous voulez que votre voix soit angélique n'est-ce pas tout dans le coeur de l'homme est comme tendu vers la perfection et bien le mystère de la résurrection signifie pour nous que toute cette tension là que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes aucun génie ne peut comment dire réaliser pour nous parce que le génie lui-même est créé parce que les esprits eux-mêmes sont créés donc limités ils sont limités le temps a un commencement et tout ce qui fait notre vivre comment dire notre vie humaine comment dire est quantifié voilà il n'y a rien d'infini sur terre et tout a un commencement comme tout a une fin voilà et ça c'est le signe de l'évolution donc finalement l'éternité n'existe pas dans notre réalité créée ok tout ce qui a un commencement a une fin et tu ne peux pas attendre l'éternité de ce qui a une fin voyez on ne peut pas attendre l'éternité de ce qui a une fin ce qui a une fin ne peut pas donner l'éternité elle n'en a pas elle-même elle ne l'a pas si elle l'avait elle serait éternelle n'est-ce pas elle ne l'a pas c'est pour ça qu'elle se corrompt c'est pour ça que ça se détruit pour ça que ça pourrit c'est pour ça que nous vieillissons aussi donc la créature ne peut pas donner à la créature c'est qu'elle n'a pas Dieu seul peut l'éternité parce que Dieu est éternel et Dieu peut donner sans craindre qu'en donnant quelque chose se perde ok parce qu'il a source sans source Amen une source illimitée infinie Amen Amen 1 avec le Christ Philippiens 2 1 5 Philippiens 1 2 5 ce n'est pas seulement un renouvellement de notre pensée de notre intelligence de notre jugement mais c'est aussi un renouvellement de nos sentiments pensées et sentiments sont liés la pensée influence comment dire le sentiment mais le sentiment aussi influence la pensée il faut donc aussi que notre manière de ressentir les choses soit également comme réformées intérieurement voilà il faut prenons un exemple de la manière dont les deux s'influencent par exemple tu es là je te pars sur le pied dedans là tu ne pensais pas du mal de moi si tu as l'impression que j'ai fait ça exprès tu vas commencer à mal penser non un ressenti physique à déclencher une pensée ok maintenant si en arrivant ici on te dit que non mais on a mis une bombe beaucoup à rame bon je viens quand tu vas rentrer tu vas commencer à avoir peur tu ne seras pas très à l'aise ok ou bien si on te dit avant de venir que tu n'es pas le bienvenu ou la bienvenue ici je parie quand tu vas rentrer tu seras intimidé n'est-ce pas la pensée joue sur les sentiments sur les sentiments tout simplement ok il faut tout que non seulement nous soyons réformés dans notre jugement mais également dans notre vie émotionnelle notre vie sentimentale il y en a qui veulent vivre une vie de foi en mettant leurs sentiments et leurs émotions de côté oh mais non ma famille elle est comme ça de toute façon son papa était comme ça maman était comme ça mais alors donc vous êtes condamnés à être ainsi ils veulent vivre une vie de foi et ils prennent comment dire des domaines réservés qu'ils mettent à côté leurs 8 sentiments dans le temps ils n'ont rien à voir avec Jésus ok voilà et ce qu'ils oublient c'est que les sentiments jouent alors c'est important dans la vie humaine n'est-ce pas c'est important tu ne peux pas mener les vies même la vie humaine déjà est difficile sans sentiments par exemple tu vas au travail tu as besoin quand même d'un certain regard positif tu as besoin comment dire d'un état d'esprit positif ok pour y aller mais si tes sentiments sont négatifs le travail sera pénible un enfant qui va à l'école il n'aime pas ça ça l'énerve vous voyez il y va péniblement et il aura du mal et vous remarquerez par exemple qu'un enfant qui aime un prof il suit plus attentivement le cours non mais un enfant qui déteste un prof la matière a beau être passionnante les sentiments sont aussi vitaux pour la vie humaine la vie spirituelle évolue dans le même régime un autre nid et nous voulons vivre une vie sentimentale sans Jésus Christ ça vous va ? mais si vous touchez la pensée vous touchez le sentiment vous touchez aussi les actes parce que on est en colère il faut des actes vous allez commencer à parler les mamans quand elles sont fâchées contre leurs enfants ils vont parler il y en a elles sont fortes elles se maintiennent au bout d'un moment ça lâche les mamans quand elles sont fâchées contre leur époux elles vont se retenir il y a fort à craindre qu'en plein milieu de la nuit elle réveille son mari pour dire on va causer maintenant on va causer maintenant c'est qu'elle a essayé d'étouffer elle a essayé d'étouffer elle n'a pas joué le sommeil et puis au milieu de la nuit elle réveille son mari pour dire on va parler mais le temps il dit mais attends moi je travaille demain je suis en train de vous dire quoi que si notre jugement est réformé est touché impacté nos sentiments impactés notre comportement aussi va changer il va changer progressivement Amen Amen et du coup les actes que nous avons posés plus que nos sentiments Philippiens 2.1.5 Romains 12.1.2 le jugement nos pensées nos sentiments sont à l'image de ceux du Christ ou le reflet de ceux du Christ notre vie va refléter nos actes extérieurs vont le reflet également de la vie du Christ Amen 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 et du coup nous ne serons plus des pierres mortes du corps du Christ des pierres mortes de l'église ou des cellules mortes du corps du Christ nous serons des cellules vivantes qui vitalisent qui dynamisent le corps du Christ et ça vous verrez que là où il y a un chrétien qui vit sa foi ça met de la vie c'est dynamique c'est dynamique la vie est d'ailleurs dynamisme le latin disait vitae motu la vie est dans le mouvement ok le statut qu'on n'est pas synonyme de vie car l'immobilisme signifie signifie qu'il y a une forme de sclérose une forme de comment dire de rigidité la vie est toujours dans le dynamisme ok et nous savons que quand nous vieillissons nous avons de plus en plus de mal à parfois même la tête aussi a du mal à on oublie des choses facilement ben oui la vie est en train de regresser la vie est dynamisme la vie est dans le mouvement la vie est quelque chose comment dire de dynamique on ne peut pas vivre avec Dieu sans qu'il y ait un certain bonus intérieur sans qu'il y ait un certain dynamisme intérieur regardez le récit de la pente-côte la puissance de l'esprit arrive mais toute la vie est dans l'évolution toute la vie est dans l'évolution et les apôtres et les apôtres qui étaient timorés des craintifs qui avaient lâché le Christ Saint-Pierre avait trahi Jésus peut-être pas que Judas qui a trahi Jésus la pente-côte arrive la puissance de l'esprit touche son cœur le même pôtre le même comment dire Pierre il aurait pu passer son temps à culpabiliser non ? hein ? il y en a qui pensent être chrétiens regretter leur péché c'est pas ce que leur vie à culpabiliser le pardon c'est à quoi ? si Dieu t'a pardonné tu as assumé ton acte tu fais le maire de ton pôtre il faut avancer elle ne dit pas non mais moi j'ai trahi Jésus devant la servante voilà c'est une image il peut y avoir derrière des choses un homme peut tromper sa femme avec sa sèche devant l'exemple c'est possible ou pas ? un homme peut tromper sa femme avec sa sèche critère c'est vrai ou c'est pas vrai ? vous voyez l'image il y a plein de choses derrière ok il ne dit pas non mais vraiment j'ai commis il n'irait pas Jésus lui a pardonné Pierre est-ce que tu m'aimes ? Pierre est-ce que tu m'aimes ? Pierre est-ce que tu m'aimes ? et puis elle a commencé à pleurer son péché et Jésus lui a dit je te pardonne va paie mes brebis avance je savais que tu allais pêcher Jésus savait qu'il allait pêcher vous vous rendez compte de ça ? c'est bien qu'il ne savait pas qu'il allait pêcher vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la passion ? mais Seigneur je suis prêt à dessus au bord à tout ! beaucoup sont ici comme ça ce jour de leur mari ils sont prêts à tout vivre avec leur mari d'accord ? les problèmes ils sont pro-divorce engagement sentimentale il est évanescent ok voilà oui 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 ta consistance nous sommes comme ça il dit mais non mais moi je peux donner ma Jésus dit donnez-moi ta vie pour moi Pierre il dit mais oui Seigneur mais j'ai tout quitté pour toi je suis prêt je suis prêt Jésus dit mais écoute Pierre avant que le corps ait chanté celui une seule fois trois fois tu m'aurais renié c'est nous qui savons que nous n'allons pas pêcher bon maintenant si vous avez programmé le péché c'est grave oui il y a des gens qui ont rendez-vous avec le péché et qui prennent rendez-vous on peut prendre rendez-vous avec le péché comme on prend rendez-vous avec l'Ophtalmo comme on prend rendez-vous avec le BDC comme on prend rendez-vous mais vous savez ça quand même ça c'est un autre cas mais ce n'est pas le cas de Pierre je parle au cas des gens excusez-moi normaux un homme normal n'a pas rendez-vous avec le péché n'a pas rendez-vous avec le péché c'est un enquêtement c'est une forme d'engulcissement du coeur celui qui aime Dieu doit tomber de manière accidentelle parce que c'est un accident non ? il y a eu la tempête là tu prends ta voiture un arbre tombe sur toi tu n'as pas cherché qu'un arbre tombe sur toi c'est pas ça c'est ça qu'on appelle un maxi c'est pas prévu c'est pas calculé mais quand tu as rendez-vous avec le péché dans l'agenda elle prend sur l'agenda le rendu c'est marqué ça ne veut plus un maxi ça ne veut plus un maxi voilà il y a un choix délivré l'engagement dans le péché c'est calculé c'est programmé et c'est grave et c'est ça qui tue la vie dans l'esprit c'est cela qui tue la vie dans l'esprit un péché accidentel il est de l'heure de l'accident ok normalement quand tu as fait l'accident tu réparles si c'est une crevaison tu t'es ça tu dis maintenant on habite là tu regardes ta voiture tu te laisses ça tu fais ta vie un accident on se relève et la vie continue non c'est pas ça bien sûr vous voyez donc quelqu'un qui s'est installé dans l'accident c'est un choix et ce choix là est un choix de mort c'est un choix de mort Amen Amen Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre voilà donc Dieu savait que Pierre allait pécher c'est Pierre qui ne savait pas qu'il allait pécher Dieu savait parce que Dieu sait que nous allons pécher prévoit le pardon mais celui qui aime Dieu ne doit pas choisir le péché il ne doit pas s'y installer il ne doit pas cohabiter avec il doit lutter contre le péché tant que tu luttes contre le péché tu es en route tu avances mais péniblement tu avances mais peut-être en traînant les pieds mais tu avances mais dès que bon tu as fait la crevaison tu t'es installé là tu as cherché toute la nourriture tu as mis dans la voiture les habits tu as mis dans la voiture tu es bon et là c'est autre chose Amen Amen La vie dans l'esprit nous vient du mystère du Christ elle nous connecte au mystère du Christ et le mystère du Christ est inséparable du mystère du corps du Christ donc du mystère de l'église qui est comment dire la communauté des baptisés le peuple de Dieu nous n'existons pas seulement comme individu nous existons comme peuple comme membre d'un peuple un homme existe toujours comme membre d'un peuple d'une société Dieu a fait de nous des êtres sociaux des êtres relationnels nous sommes liés viscéralement sur le plan physique biologique à un peuple à une société à une histoire dans la foi aussi nous n'existons pas comme des individus isolés nous existons comme une communauté de foi un peuple le peuple que Dieu veut sauver le peuple il est racheté la communauté en laquelle habite l'esprit l'esprit du Dieu vivant dit Amen Amen par cette vie nous unis au Christ transforme nos pensées nos sentiments nos actes et les nous fait agir comme le Christ c'est une vie qu'on qualifie souvent de vie surnaturelle surnaturelle or la nature si on avait un peu la subdiviser la nature matérielle et la nature spirituelle ou les natures matérielles et spirituelles coupons deux le monde visible et le monde invisible dans le monde visible c'est ça la nature la nature c'est le monde invisible et le monde visible dans le monde visible vous avez quoi ? vous avez tout à fait les corps inertes la pierre les machins tout ça vous avez les végétaux c'est vivant et végétal ok vous avez les animaux c'est aussi vivant ok et puis on arrive l'homme au dessus l'homme a un pied entre les deux univers il est matériel et spirituel ça veut dire quoi ? la nature ok voilà c'est tout dans la matière mais l'ange lui n'a rien à voir avec la matière il est plus vraiment spirituel et dans le monde comment dire la nature angélique il y a différents familles différentes espèces d'anges chaque ange et le monde a pas c'est complexe ok c'est ça la nature la vie surnaturelle c'est donc une vie qui nous met au niveau divin nous ne sommes pas mis au niveau des anges nous ne sommes pas mis au niveau simplement de notre esprit au niveau de la vie des anges ceux qui sont là dans les maîtres ascensionnés sur internet oh j'ai mon maître mon guide ascensionné mon une spiritualité en vogue ben ils n'ont pas compris nous sommes mis au niveau divin la vie surnaturelle c'est une participation à la nature de Dieu par la grâce dans l'esprit saint 2 pierre 1 4 2 pierre 1 4 2 pierre 1 4 nous participons à la vie spirituelle Amen cette vie là contrairement à la vie naturelle elle se reçoit activement elle se reçoit volontairement consciemment la vie naturelle nous n'avons pas demandé nos parents nous ont fait dans la vie surnaturelle nous devons faire nous devons la recevoir nous devons demander nous devons actif voilà Amen Amen comment la recevoir je finis avec 4 petits points comment réactiver cette vie surnaturelle en 4 choses 1 il faut commencer peut-être par faire un examen de conscience ok nous humilier nous déshabiller nous mettre nous devant Dieu c'est-à-dire enlever nos masques culture on utilise beaucoup le masque la cosmétique est une forme de masque tous les soins de corps c'est des masques le cosmétisme est un masque on se cache derrière beaucoup d'apparences c'est déshabiller c'est aller à l'essentiel se mettre sous le regard du tel qu'on est tel qu'on est pas tel qu'on montre aux autres ce que l'on est en vérité et ça l'homme n'est qu'humain n'aime pas ça c'est déshabiller c'est descendre c'est s'abaisser c'est ça le mouvement de l'humilité l'humilité et la vérité vont ensemble et sinon si vous êtes quelqu'un qui est abonné au péché quand vous êtes abonné à canal vous avez un abonnement il faut oser le reconnaître il y a des espères pour dire qu'est-ce que je fais maintenant vous savez le péché coûte cher je vous assure je peux vous le démontrer le péché tout point de vue d'abord il coûte la vie éternelle ensuite derrière beaucoup d'attitudes de péché il y a beaucoup de maladies c'est de l'argent on investit beaucoup de temps ok par exemple si quelqu'un est un addict de l'internet ça a du coup de l'argent et ça a du coup de sa santé et l'énergie mentale il faut sur internet les yeux s'épusent la tête nette le sommet s'en va vous voyez tout ce qu'il peut y avoir en chaîne l'argent le péché coûte cher bon maintenant si vous êtes un homme marié vous entretenez une maîtresse qu'elle peut parler aussi vous allez mettre de l'argent de l'argent pour essayer de cacher cela à votre femme vous allez faire des petits cadeaux pour essayer de l'embrouiller vous allez payer beaucoup d'argent parce qu'il faut multiplier les sorties voilà c'est ça non ? tout ça c'est de l'argent amen et puis il faut entretenir un deuxième ménage c'est aussi de l'argent amen deux deuxième point il faut avoir foi en la vérité de la parole de Dieu voilà il faut avoir foi en la vérité de la parole de Dieu souvent nous croyons plus le monde que Dieu c'est ça nous avons plus confiance à ce qu'il se raconte quelqu'un vient il s'autoproclame quelqu'un nous faisons confiance de la parole de Dieu pour y croire nous discutons jusqu'à est-ce que c'est vrai mais vraiment ok quand il s'agit de croire à la parole nous devenons tous des savants mais les savants dans le doute dans le doute si on pouvait avoir le même esprit critique par rapport aux médias par rapport à la société le monde irait mieux mais tout ce qui est déversé dans la société dans les moi les communications nous gobon on avait un doute oui voilà sans aucun esprit critique et on a dit à un moment donné bon maintenant les femmes peuvent se promener en petite tenue on a mis ça sur les écrans et les femmes se sont ruées c'est pas ça après on a dit bon je vais prendre je vais à mes risques et de péril le bac les gens sont foncés ok après il y a quelques-uns on a dit maintenant bon le mariage pour tous vous voyez vous avez dit les petites femmes sont non mais c'est l'amour mais vous pouvez les laisser se marier mais ils s'aiment vous voyez on pense chaque fois on peut aller bricoler et tout mais nous entrons on a dit on a enseigné c'est en train d'être déversé que bon quand un homme a envie de mourir on peut l'aider à mourir on peut même payer et nous avons accepté vous voyez nous croyons plus facilement aux idéologies à l'idéologie ambiante tout ce que le monde bave sur l'humanité quand c'est la parole là nous vérifions est-ce que vraiment c'est ça est-ce que vraiment tu pourras le monde à l'envers amen jean 6 63 la parole lui est esprit et vie 4 il faut renoncer 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 choisir c'est d'abord renoncer le jour où tu as choisi ta femme si c'est un vrai mariage tu as renoncé à d'autres tu as renoncé à d'autres le jour où tu as choisi son mari tu as renoncé il y en a d'autres aussi quand tu as choisi un métier il y en a seulement d'autres métiers que tu as choisir c'est renoncer il y en a qui veulent mener une vie chrétienne en tenant tout mais ça ne peut pas marcher ça ne marchera pas un chrétien fait des choix mais un être humain normal fait aussi des choix on ne peut pas évoluer sans faire des choix amen Romains 8 et 13 Romains 8 et 13 voilà le désir de la chair se pose au désir de l'esprit dernier élément la fidélité et la persévérance l'homme ne se construit que dans la durée vous voulez apprendre un métier ça demande la persévérance n'est-ce pas ça demande la persévérance vous voulez bâtir une maison il faut une certaine et une certaine persévérance pendant l'endurance vous voulez bâtir votre foyer il faut de la volonté de la persévérance et parfois vous aurez des papels dans le foyer si vous n'avez aucune volonté de construire et de construire dans la durée et de persévérer et bien les circonstances vous imposeront leur loi n'est-ce pas mais la vie ne se construit que parce que l'homme impose aux circonstances sa loi Amen nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce de comment dire de nous reconnecter à cette vie surnaturelle à cette vie de l'esprit que nous avons reçu le jour de notre d'après Amen Sous-titres par Juanfrance Sois le bonheur et Seigneur de mon cœur Sainte Esprit je t'adore Sois le bonheur et Seigneur de mon cœur Sois la foi l'honneur et l'adoption Sainte Esprit je t'adore je t'adore sois le bonheur et Seigneur de mon cœur Compris ma vie pour l'esprit au esprit de vérité Évêle-moi les profondeurs de Dieu Sois le bonheur Sois le bonheur Sois le bonheur et Seigneur de mon cœur souffle souffle de vie Sainte Esprit Sainte Esprit sois le bonheur le bonheur je t'adore je t'adore sois le bonheur et Seigneur de mon cœur Sainte Esprit je t'adore Sois le bonheur Sois le bonheur et Seigneur de mon cœur Sois le bonheur Sois le bonheur Sois le bonheur Sois le bonheur et Seigneur